et bonjour à tous je vous souhaite la bienvenue dans ce petit tuto qui sera en deux étapes alors je vérifie juste un petit truc voici c'est bon on tourne bien alors c'est un tuto qui va être destiné en fait à la modification de ressources pack ou la création même donc je le fais en deux étapes pourquoi parce qu'on va distinguer en fait deux types de deux blocs à modifier donc on va voir les blocs solides comme on connaît on va dire la deurte la laine les la coble etc et après on va avoir un autre type de blocs si on peut appeler ça bloc en fait ce sera le tout ce qui concerne le vert par exemple l'eau la lave ça va être un petit peu particulier alors je veux articulier pardon je vais vous expliquer maintenant pourquoi c'est particulier et on verra ça en détail dans le dans la deuxième partie du tuto aujourd'hui on va juste intéresser aux blocs solide on va dire donc première chose déjà où se trouvent les ressources pack je pense que ça tout le monde le sait à peu près donc on va dans le pourcent date à pour cent on se retrouve dans le minecraft et à cet endroit là on va avoir deux répertoires en fait qu'on a ici et là enfin voire même trois qu'on a ici le texture pack c'était l'ancien l'ancien système on va dire avant la 1.5 point point 6 je sais plus exactement ressources qu'on a ici ce sera en ce qui concerne en fait les sons la musique etc et après ressources pas que ce sera tous les là où on va mettre en fait tous les ressources pas que ce qu'on va modifier aujourd'hui ça va ça va être ça donc on va prendre l'exemple du fond vert alors ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai fait une copie je les mis ici sur le bureau directement c'est un ressource pas que j'utilise moi personnellement je vais vous montrer pourquoi en fait c'est pour le montage vidéo donc c'est pour ça qu'il s'appelle fond vert c'est le cif à pack en fait que j'ai récupéré alors je sais plus qu'est ce que c'est le 1.0 ou 1.1 enfin bref la version sont temps bonne le coquillère ce qui nous intéresse c'est surtout de savoir comment modifier ça je vais quand même vous montrer à quoi ressemble ce texture pack là que s'il y en a que ça intéresse ça peut peut-être donner des idées en fait alors ça va vous avez peut-être un petit exemple en fait sur les vidéos du bout d'une map saison 2 qu'on est en train de de mettre en ligne en ce moment même à la fin de chaque vidéo en fait on a les quatre petits bonhommes qui qui bougent tout seul alors je vais vous montrer ça sur fond vert c'est celui ci les quatre petits bonhommes qui bougent tout seul en fait donc il ya moi celui de raki celui d'ice et celui de super gab donc c'est super gab aussi qui m'a donné l'idée de faire ce ce petit tuto donc je le remercie alors voilà ce qu'on voit c'est magnifique non c'est très moche mais je vous explique après pourquoi ça c'est en fait le ce que j'utilise ah oui c'est vrai qu'il ya mon créature merde j'espère qu'il va pas trop trop poser de soucis en fait ce si vous voulez c'est tout ça c'est un décor de cinéma en fin de compte je vous montrais déjà ici vous allez mieux comprendre après pourquoi mais en fait ce qui se passe c'est que dans cela c'est que la clé en fait si je change de ressource pas que vous allez voir ce que c'est ressource pas qu'on va virer tout simplement celui-là on va rester sur celui par défaut alors celui vers défaut voilà ce que ça donne pourquoi j'ai mis ce matériau là parce que c'est un matériau qu'on va pas pouvoir avoir à l'état naturel mis à part dans le biome mesa qui arrivait que très récemment mais à l'époque où je les fais en fait non c'est pas ça d'ailleurs c'est plutôt difficulté 0 à l'époque où je les fais en fait le biome mesa n'existait pas encore donc c'était plus pratique pour moi et en fin de compte voilà c'est tout ça c'est un décor de cinéma je vais repasser du coup sur le fond vert pour que vous comprenez bien donc c'est celui-ci en fait le sifa pack voilà vous voyez en fait quand on se trouve ici par exemple dans cette pièce là bon mise à part que c'est un mobile à coucher mais quand on se trouve ici en fait on va avoir une navette une petite navette spatiale qui permettait fin à l'origine c'était prévu pour pour une série qu'on devait tourner alors là pour le moment on a eu pas mal de soucis on n'a pas encore réussi à la tourner et enfin c'est les saucisses ont si simplement à cause de moi c'est pas et en fait on a plusieurs voilà j'arriverai pas passer voilà on a plusieurs lieux de tournage comme ça on va dire dans le temps que ça s'affiche on a plusieurs parties si vous voulez avec différents éléments de la fusée pour pouvoir faire en fait là bas on a carrément le décor complet je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble quand même parce que c'est vous savez jamais enfin j'ai jamais montré ça en fait en vidéo j'en profiter pour vous montrer donc tout ça c'est le décor qui a servi pour pour non c'est pas par là c'est par là c'est le décor qui a servi pour faire la vidéo spéciale sans abonnés en fait donc en fait ce fond vert là si vous voulez ça permet d'utiliser une technique qui s'appelle la chrominance et qui permet de remplacer complètement une couleur par une image de fond en fait voilà le décor qui a servi pour pour faire cette cette vidéo est donc bah en fait suffit avec un logiciel de vidéo qui permet ce petit montage cette petite option en fait de remplacer complètement le fond vert qui est ici par autre chose donc là en l'occurrence pour par exemple le bout d'une map à la fin de la vidéo je les remplacer par simplement un écran en terre enfin en dirt c'est ici un écran en dirt et qui est avec marqué minecraft dessus et j'importe directement mes petits bonhommes qui ont été filmés ici alors ils ont été filmés je sais pas si j'ai pas vu par contre tout à l'heure ce que j'avais viré ou pas je vais peut-être changer de sauvegarde entre temps ouais non je les ai viré j'avais mis mais hop on va leur reboucher j'avais mis mes décors ici en fait qui permettait c'est pas la bonne enfin bon bref c'est pas grave de toute façon vous avez vu comment j'ai modifié donc la clé pour avoir un truc vert complètement enfin un truc complètement vert voilà il ya deux il ya deux teintes en fait alors on va voir ensemble comment modifier ça et on verra plus tard pour tout ce qui est textures on va dire comment comment expliquer sa texture animée tout simplement ouais bah il ya un autre un autre vaisseau donc on va commencer par les textures de base celle ci par exemple vous allez voir que c'est super simple on se retrouve sur le bureau à tout de suite alors une fois qu'on est là dessus donc là on a notre dossier fond vert donc ça c'est le dossier en fait qui contient le ressource pas donc on est allé chercher ici donc là c'est celui ci qu'on a récupéré donc moi je l'ai envoyé directement là dessus vous pouvez tout à fait l'ouvrir directement à partir de votre répertoire ça y'a pas de souci ce qu'il faut faire une fois qu'on a ça alors vous avez la possibilité de le décompresser il faudra le compresser derrière pour le ramener vous pouvez directement les modifier à partir d'ici donc c'est ce qu'on va faire ce sera encore le plus simple donc une fois qu'on a ça on va avoir trois fichiers ici donc le pack point png en fait ça va être la petite icône qui représente le pack quand vous ouvrez le jeu vous avez vu tout à l'heure la tête de siphano on la remontre ici voilà c'est ça donc ça vous pouvez aussi le modifier si vous souhaitez y'a aucun souci pour ça après on va aller dans le répertoire à 7 minecraft mc patcher et textures alors ça ce sera ce qui c'est un truc qui va être généré en fait quand on patch le ressource pack ce qui permet de l'utiliser en fait avec les nouvelles versions de minecraft chose qu'on pouvait pas faire avant parce qu'on pouvait pas utiliser de ne ressource pas qui était au dessus de je crois je sais plus si maximum c'était 16 par 16 ou 32 par 32 aujourd'hui évidemment c'est remis en question on peut tout à fait les patcher et les utiliser et donc on va avoir le deuxième ressource pas le deuxième dossier pardon donc là on a même ces patchers on verra ça justement dans la deuxième partie du tuto est donc dans la première partie on va s'occuper des textures et là on va avoir tous les blocs enfin tous les répertoires qui qui vont s'occuper des blocs en fin de compte donc on a par exemple toute la partie bloc donc là on va justement modifier quelques petites choses qui a là on va voir les entités après donc ça sera tous les mobs en fait on va avoir environnement donc ça sera les phases de la lune la pluie la neige le soleil les nuages etc font ça sera en fait les caractères qui sont utilisés dans le jeu vous voyez quand on lance le jeu par exemple ici on a un single player c'est une certaine police en fait de caractères on peut modifier ça aussi si vous voulez vous pouvez mettre une police complètement différente ici et ça sera dans celui ci que ça va se passer et qui alors ça c'est ce qui concerne le comment dire le l'interface donc par exemple quand on est bon on va retourner là dessus on est si bien quand on est ici par exemple quand on va ouvrir ça voilà cette interface là va être dans dans la partie justement on va voir aussi par exemple les interfaces qu'on va avoir avec le dropper hop cette interface là va être modifié là dedans aussi d'ailleurs c'est dans quoi conteneur je crois voilà dispenser par exemple voilà voilà vous avez compris le principe on va pas trop s'étaler là dessus donc vous pouvez tout modifier il suffira juste de fouiller un petit peu et vous pourrez voir tout ce qui est modifiable là dedans on va faire un petit tour vite fait sur la partie bloc est là alors par contre je vais j'ai utilisé la version décompressée vous allez mieux comprendre en fait ça sera la même chose que ça mais au lieu d'avoir tous les petits fichiers on aura carrément le la l'icône en fait qui le représente ça sera plus visible voilà alors là on se retrouve avec donc tous les fichiers on est dans le dossier bloc du répertoire texture on va voir plusieurs types de fichiers donc on va voir les fichiers de base en fait qui sont tous ici on va dire les carrés les blocs etc on va avoir des fichiers qui sont sur toute la longueur on peut en avoir aussi surtout de la largeur ça dépend de de votre source pack en là on les a par exemple à la verticale les autres on les aura à l'horizontale et là vous voyez que chaque fois on va avoir un vertical comme ça il sera toujours associé à un autre fichier qui ici qui en mc méta minecraft méta et en fait c'est ces textures là ce sont les textures animés alors ça on le verra dans la deuxième partie on va voir comment modifier ou même créer en fait une texture animée là pour le moment on va s'occuper du truc de base on parle du début on va faire les choses dans l'ordre vous voyez on va voir l'eau par exemple l'eau water flow ça sera quand on regarde l'eau qui était posée au dessus de nous et qui coule en face et water steel ça sera la surface de l'eau en fait on va pouvoir reconnaître ici mais on verra ça plus en détail la prochaine fois on va pas trop trop s'étaler alors ce qu'on va faire on va modifier qu'est ce qu'on va modifier on va modifier les trucs de base vous voyez par exemple on retrouve la marde de net clé j'ai quand même vous expliquer deux trois choses on va prendre des cas particuliers de préférence on va prendre un cas de base un cas de base qu'est ce qu'on va pouvoir prendre par exemple la tête de pumpkin donc on va la glisser à l'extérieur on va la récupérer ici on va prendre après en cas particulier justement je cherche le verre je sais pas où est-ce qu'il se trouve ice dropper glace ici celui ci on va le prendre et je vais vous expliquer une petite chose là dessus on va prendre un autre encore que le glace suffirait déjà pour le cas particulier bon on va on va déjà se faire ces deux là alors ce qu'on va faire en fait c'est déjà à partir du principe que ces deux fichiers là ce sont des fichiers enfin des petites icônes il va falloir regarder la taille qu'ils font ils font 32 par 32 donc 32 en fait ça sera le nombre de pixels dans un dans le sens vert horizontal et dans le sens vertical donc quand on regarde dans l'ensemble en fait tous les fichiers vous regardez ici en bas dimension tous les fichiers vont faire 32 par 32 excepté certains que j'ai moi même modifié ou que j'ai importé d'un autre par exemple ici on est sur du 32 par 1024 dans le 1024 je vous l'expliquerai la prochaine fois mais l'eau par exemple elle est en 128 par 5376 ici on a sur le côté 256 par 2048 on va voir les torches aussi que j'avais importé d'un autre je sais pas où sont les torches levier ah non je crois que les torches c'est pas ici c'est pas dans celui là ça doit être dans entité si je dis pas de bêtises non bah non bref voilà on aura en fait la texte ça ça sera important surtout la prochaine fois aujourd'hui c'est pas trop important mais la prochaine fois vous allez voir que ce détail là est très important allez on va commencer alors ce qu'il faut faire par contre pour les modifier c'est utiliser un logiciel de de dessin qui prennent en compte un c'est vraiment un logiciel de retouches mais qui prennent en compte la transparence c'est à dire que si on ouvre par exemple un des fichiers qui ici avec un logiciel comme photo studio la transparence il la il apprendra pas en compte vous voyez le glace par exemple là on voit qu'il est un petit peu transparent il se font un petit peu avec le truc si je vais l'ouvrir avec photo studio c'est un exemple parmi tant d'autres mais automatiquement la couleur transparente a été remplacée par du blanc ce qui fait que quand je vais réexporter en fait ce fichier là il va se retrouver blanc avec la modification que j'aurais mis mais ce sera un carré blanc en fait il sera pas transparent alors ce qu'il faut faire par exemple gimp lui prend la transparence en compte alors ce qu'on va faire c'est qu'on va l'ouvrir avec gimp alors là je vais juste arrêter la fausse joie de super gab qui m'avait précisément demandé comment modifier un bloc de verre je vais montrer en fait ce que je pense la plupart des personnes font et s'aperçoivent au final que ça marche pas ils comprennent pas pourquoi donc ça en fait le bloc de verre ce sera dans la deuxième partie du tuto qu'on va le faire mais je vais quand même montrer ici pour voir l'impact que ça a réellement en fait en jeu et pour bien faire comprendre l'intérêt alors ce que j'ai c'est mon bloc de verre et on voit en fait que la transparence est créée avec les petits carrés gris clair et gris foncé qu'on a derrière ce que je fais c'est que j'ai pris la gomme ici alors je vais réduire un petit peu la taille hop je vais virer tout ce qui nous intéresse pas donc on a envie d'avoir un bloc de verre bien transparent voilà et on va même faire pour bien le reconnaître on va on va faire un petit truc voilà on va faire un petit truc à la con comme ça voilà donc il est un peu transparent mais avec un petit truc rouge au moins on le reconnaîtra voilà est ce qu'on va faire c'est qu'on va du coup le ré exporter alors on va le reste le bon on va le remplacer directement exporter remplacer hop exporter je ferme je ferme on a dit je vous donne des modifications voilà pour le celui ci et on va faire la même chose avec la pep king face off désolé je mets ma main devant la bouche vous n'avez pas entendre grand chose et zoom avant voilà et puis là ce qu'on va faire c'est que on va faire on va faire on va faire on va aller faire des petits yeux blancs peut-être pas aussi épais quand même l'idée ça fait hop voilà il est magnifique ok on va dire qu'il s'est mordu la langue et puis il saigne un peu ok magnifique alors on exporte en export exporté on le remplace exporter alors pensez à faire des sauvegardes bien sûr avant de faire vos modifications n'êtes pas comme moi moi je fais tout à l'arrache là mais évidemment faut pas faire ça donc voilà on a nos deux nos deux fichiers qui sont là alors ce qu'on va faire c'est qu'on va aller les réimporter alors vous pouvez les réimporter directement évidemment dans votre dossier après le renvoyer moi je vais les réimporter directement dans celui qui est en cours c'est à dire ici fermé on s'en fout cette minecraft texture bloc alors les deux blocs qu'on a là en fait il faisait partie de ce dossier là donc on va les sélectionner les reglisser là dedans il va nous demander de les remplacer on va mettre ok évidemment il faut que je stoppe ça fermer on va recommencer maintenant qu'ils n'utilisent plus ok voilà ils ont été remplacés donc si on cherche pumpkins 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 ppp pumpkins face off c'était celle ci on a bien notre version modifiée et pour le vert on l'a bien un vas-y affiche le on l'a bien ici donc c'est good on va aller tester un petit peu ce que ça donne c'est là où vous allez commencer à comprendre je pense le principe du vert ce que je disais ce qui est un petit peu compliqué un petit peu long donc là je vous montre voilà sur deux textures de base c'est surtout je pense dans la deuxième partie du tuto que ça va devenir intéressant parce que ce sera quand même beaucoup plus technique j'espère que j'arriverai à le faire de proprement fin de façon ce que soit pas un foutoir complet je vais essayer de le préparer donc il arrivera pas tout de suite tout de suite pour que ce soit le plus clair possible en fait si je suis pas trop long là je vais voir qu'on a combien de minutes je suis si je suis pas trop long je vais essayer d'expliquer les principes de base un petit peu en avance pour que vous ayez le temps de de comprendre le le principe des textures animés alors ça on s'en fout on veut prendre à la là on a notre verre qui est ici et notre pumpkin ce qui est ici leur notre pumpkins hop on la pose elle est belle c'est magnifique alors en fait ça on dirait pas quelle scène de la bouche on dirait juste que c'est sa langue en fait là vous voyez qu'on a bien notre bloc de verre et pourtant quand on le pose il s'avère qu'il ne se passe rien il se passe exactement pas ce qu'on voudrait pourtant quand on casse on voit bien que les les petits traits c'est voilà c'est assez déroutant je vous l'accorde mais je vais quand même vous montrer que même en dessous on voit rien voilà alors ce qu'il faut savoir en fait ça ne paraît pas mais le vert est une texture animée en fin de compte et ce type de texture est constitué de plusieurs le jeu attendait je vais juste regarder si je suis pas trop trop long je suis à combien je suis à 20 minutes ça commence à faire beaucoup j'ai peut-être pas trop trop m'éterniser je vais quand même essayer de vous expliquer vite fait environ ça bien entendu pour que l'image soit la plus simple possible et ça on le verra surtout la prochaine fois en fait le vert en fait est une texture animée et donc en fait ce type de texture et comme l'eau la lave ou ce que je vous ai montré en fait l'autre fois enfin l'autre fois il ya 30 secondes non il ya 20 minutes hop c'est une texture en fait qui va être composé de différentes frames en fait enfin j'appelle ça frame mais c'est ces différentes petites étiquettes qui vont être lu dans un certain ordre alors ça ça peut paraître con en fait ça ne l'est pas vraiment quand on regarde comme ça mais en fin de compte là quand on se déplace autour d'un bloc de verre je sais pas si vous voyez mais on va avoir des petites nuances en fait au niveau des des bords en fait je sais pas si vous voyez que les bords en fait comment je pourrais vous montrer ça il faudrait en fait plus peut-être jouer sur la lumière trop bien pour voir ça d'un 7 0 le soleil et où il est là bas on va se mettre comme ça alors est ce que là ce sera suffisant ou pas on va le mettre à midi voyez enfin je sais pas si vous voyez mais vous on a des petites différences de nuances et ça suffit en fait à foutre un petit peu le bordel ça se voit pas vraiment vraiment mais en fin de compte ce qu'il faut savoir en fait c'est que le vert ne va pas se traiter de la même manière qu'un bloc de ce type là bien que la pumpkin ce soit un des rares blocs à avoir plusieurs phases différentes comme les autres mais c'est pas un bloc de construction non plus donc bref je pense qu'on va rentrer dans le détail dans le dans le prochain dans le prochain tuto qui sera dédié au ressource pack ce sera le plus simple je n'arrive pas à sauter voilà voilà vous avez donc déjà on va dire un début de solution en fait par rapport au vert vous savez que ça ne sera pas enfin ça vous le saviez peut-être déjà d'ailleurs vous savez que ça ne sera pas dans le répertoire bloc qu'on va aller modifier le vert et surtout que il faut savoir que le vert est constitué de plusieurs 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 petites images voilà donc ça fait on va dire un début de solution puis je vous laisse chercher par vous même et puis si vous trouvez pas de toute façon un tuto va venir là dessus sur ce je te passe machin là sur ce je vous dis bye et à la prochaine donc soyez attentif pour la deuxième sortie enfin pour la sortie du deuxième pour la sortie du deuxième volet de ce petit tuto je m'éclate là je regarde mots créatures en détail je n'avais pas fait jusqu'à maintenant allez ciao pour la sortie du deuxième volet de ce petit tuto je m'éclate ici un petit peu plus petit tuto je m'éclate de la répertoire et puis je m'éclate de la répertoire d'autres